Musique Hello les filles, ça va ? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se voit pour faire la dernière partie de cet album rose parfum. On va faire les couvertures intérieures, des couvertures vraiment simples. Et après on va faire ici la déco et c'est tout pour cet album. N'oubliez pas que vous avez toujours encore une petite semaine de code promo. Du coup n'hésitez pas à profiter de la réduction, on doit avoir les 10% pour tous les articles Stamperia. Maintenant on va commencer à travailler et on va travailler d'abord sur la couverture de cet côté. J'ai ramené ici tous mes papiers. Je veux mettre bien l'album ici à plat comme ça. Et on va commencer à travailler direct sur l'album. En fait je vais prendre tous mes papiers unis blanc et tous les papiers déco et les pages de fond et tout le reste on va travailler après avec. Voilà déjà on va prendre d'abord un grand rabat comme ça. Qu'il mesure 21,5 sur 20,5 mois en centimètre. Moi j'ai mis de double face pour travailler un peu plus vite. Et on va coller sur cet côté bien aligné au milieu de notre page. En fait comme la couverture il est de 21 et nous on a 20,5 du coup. Bien sûr on va avoir une petite marge sur tous les côtés. Parce que même une fois qu'on a fait le prix de 1 centimètre, en fait notre rabat ça va... Il va mesurer 20,5 sur 20,5. Du coup je me mets bien droit bien sûr. Je vais essayer de ne pas bouger et je colle mon rabat ici. C'est vraiment tout simple mais où on peut mettre quand même pas mal de photos. Parce que comme j'ai déjà les pages assez chargées, je ne veux pas trop charger non plus. Maintenant je vais prendre des aimants. Et bien sûr on va commencer à coller les aimants aussi pour faire la fermeture. Du coup je veux commencer direct. Hop, j'ai essayé de les prendre. Je veux commencer direct à fermer cet rabat comme ça. Je sais qu'il est fermé. Je mets juste un aimant ici et un aimant ici sur la couverture. Je ne mets pas plus parce que ça suffit qu'il y ait ça comme aimant. Il faut que je cherche mon double face. Ah, il est devant moi. Ça c'est tout à fait moi. Je cherche toujours des choses qui sont juste devant moi mais je ne les vois pas. On va mettre ici. Et on va fermer. Comme ça, après une fois qu'on va mettre le papier déco, on ne voit plus les aimants et c'est fait. Et voilà, on a un grand passant comme ça. Un grand passant, un grand rabat. On va prendre encore un grand rabat. Cette fois-ci, il mesure 20 sur 18, moins 1 cm. Et celui-là, on va le mettre ici. Comme ça. Je me mets toujours bien droit au milieu de tous les deux. Parce que celui-là, comme il fait 20,5 cm et celui-là 20 cm, on va avoir toujours une petite marge sur tous les deux côtés. Je me mets bien au milieu et on se met bien sur le rabat qu'on a collé. Pas ici sur la couverture, sur le rabat. J'enlève un petit coin de double face pour être beaucoup plus facile. Voilà. Maintenant, on va mettre ici encore une petite rabat comme ça qu'il mesure cette fois-ci 20 sur 11,5, moins 1 cm. Cette fois-ci, on le met là, mais avant de le coller, hop, je regarde que je suis bien droit avec celui-là qu'on vient de coller. Parce qu'ils font exactement la même taille, 20. Et on va faire la fermeture de les deux rabats ensemble. Je me mets bien droit et je colle. Bien sûr, toujours sur le grand rabat qu'on a collé première fois. Pas direct sur la couverture. Voilà, on a deux rabats comme ça, plus le grand comme ça. Maintenant, je mets fermeture ici au milieu aussi avec des aimants. Je vais mettre un ici et le deuxième ici. Là. C'est bon. Et ici aussi, c'est bon. Et là, parce que je ne veux pas qu'il reste comme ça. En fait, je ne veux pas qu'il reste comme ça. Je veux mettre encore un aimant. Cette fois-ci, ici. Pour ça, j'ai mis des petits aimants. Comme ça, je peux mettre sur ce côté aussi. Après, vous pouvez bien sûr mettre des grands. Et si vous mettez des grands, hop. Vous mettez direct un ici et l'autre ici. Vous ne mettez plus là. Moi, je mets des petits de cette fois-ci. Et comme ça, je mets comme ça, comme ça. Et après, on a ici. Voilà pour cette côté. Là, toute la déco, je vais faire à la fin. J'ai tous les papiers à côté déjà coupés. Cette fois-ci, on va s'occuper de cette côté. Pour ça, j'ai décidé de faire des pages, des côtés assez simples ici. Parce que je veux quand même qu'il reste la place pour la déco. Et qu'il reste la place pour les photos et tout. Leur reste. Si c'était trop chargé, il était après comme ça. Et je ne veux pas ça. Maintenant, on va travailler ici. Toujours quelque chose vraiment très, très, très simple. On va prendre. Cette fois-ci, on va mettre sur le côté. On va prendre déjà. Un, deux, trois, quatre, cinq. Places Photons. Et tous les cinq places Photons, ils mesurent 12 sur 16, moins un centimètre. Et celui-là, c'est mon page de fond. On va commencer à créer une cascade sur mon page qu'on va mettre derrière. On va mettre l'album à côté et on va commencer direct ici. Je veux prendre mes places Photons. Je veux faire bien les plis. Mettre la colle et coller une cascade au milieu de mon papier déco. Cette fois-ci, je mets la colle. Moi, je tourne comme ça la page pour mieux voir et je colle bien au milieu. Parfait. Et comme ça, je peux créer une cascade. Et comme ça, je peux créer une cascade. C'est bon, on a fini la cascade. Voilà, on va tout fermer comme ça. Hop, qu'il prend bien forme. Maintenant, on va prendre encore un grand rabat comme ça, qu'il mesure 16 sur 16, moins un centimètre, moins 0,3. Et celui-là, on va le coller ici, en dessous, pour faire la fermeture de notre cascade avec. Je me tourne comme ça et j'enlève la pellicule de double face. Je regarde bien sûr que je suis bien droit. Je fais bien attention à mon pli de 0,3. Voilà. Maintenant, pour faire la fermeture, on va prendre des aimants, bien sûr. Et on va mettre deux. Une sur... Hop. J'ai pris les aimants qui sont juste à côté. Je vais mettre une ici. Bien, au milieu de ma cascade et le deuxième ici. Et je colle sur la cascade, en faisant bien attention à nos plis de 0,3 pour la petite épaisseur. Voilà. Et comme ça, on a fermé avec celui-là. Maintenant, on va prendre une pochette qu'il mesure 18 sur 7,5, moins un centimètre sur tous les trois côtés. On va bien sûr biseauter. Et je fais bien mes primes. Tous les trois. Je mets la colle et je colle ici sur cette petite... Sur le rabat qu'on vient de coller pour faire la fermeture. En fait, on va faire une pochette sur lui. On va faire une pochette sur lui. Je l'ouvre un peu pour mieux voir. Et je fais bien attention de ne pas coller sur mon pli de 0,3. En fait, je colle à côté de mon pli de 0,3. Et c'est bon. Hop. Parfait. Parfait. Et on a ici. Et ici, on a une pochette. Maintenant, je colle tous mes papiers déco. Je colle tout ça dans l'album. Et on se voit tout de suite pour faire la déco extérieure. C'est bon les filles. J'ai fini de décorer l'intérieur. En fait, j'ai fini de décorer les pages. Mais je n'ai pas fait la déco pour l'instant ici. Je veux faire après. Là, j'ai mis le rose. Ici, c'est un papier tout simple. Là, j'ai préparé un grand place photo direct. Ici. C'est un place photo 13 sur 18. Là, on a deux petites places photos de 6 sur 9. Tous les deux. Et ici, on a deux places photos de 10 sur 15. Tous les deux. Ici, c'est comme ça. Tout simple. Voilà. Et là, j'ai mis toujours deux places photos de 10 sur 15. Ici, un morceau de papier. Et là, on a un grand espace photo. Voilà pour cet côté. Et sur cet côté, j'ai mis cette découpe une fois ici. Là, on a une pochette. Il faut juste que je prépare le livret. Pour mettre ici. J'ai mis la même découpe ici aussi. On ouvre. On a un place photo ici. Et après, on a des places photos ici. Pour l'instant, j'ai maté juste avec l'eau rose. Et je crois que je vais laisser comme ça. Et sur cet côté, je veux tamponner. Pour ne pas trop charger au niveau du épaisseur la cascade. Voilà. Maintenant, on va faire ensemble, vite fait, la déco ici sur la couverture. Et je veux travailler tout en accéléré. Hop, je vais mettre celui-là comme ça. La petite mode modèle Toga. Qu'il tient. Voilà. Comme je disais avant qu'il se coupe. Parce que j'avais plus de place sur la carte mémoire. En fait, j'ai calé avec ma petite machine à découpe. Comme ça, il reste droit. Et moi, pour décorer ici. J'ai choisi cette grande die-cut. Je le trouve magnifique pour la couverture d'album. Je trouve qu'il va très, 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 très bien. Comme ça, c'est le nom de l'album. L'album des roses et des parfums. Je trouve ça super. Et j'ai utilisé cette découpe pour mettre derrière. En fait, j'ai pris celui-là. Et j'ai pris cette découpe. Voilà. La grande qui est là. J'ai utilisé que la grande. Du coup, si on ne met pas ça, ça ne découpe pas ici. Et comme ça, j'ai mis une fois ici. Et une fois ici. Comme ça, ça fait un grand carré. Et il fait vraiment grande. Parce que la découpe, il fait 12,5 sur 10. Et on a 12,5 comme ça. On a 10 une fois. Et encore une fois. Du coup, ça fait vraiment une grande découpe. Et je vais mettre celui-là. Comme ça, après, je mets ça au milieu. Et je veux tout décorer avec les fleurs que j'ai réalisées. En fait, j'ai fait des classiques roses comme ça. Et j'ai ancré un peu le papier sur les côtés. Comme ça, ça fait un petit relief sympa. Et j'ai préparé des roses comme ça aussi. Un peu comme les roses sauvages, on peut dire. Voilà, comme ça. Pour faire ça, j'ai réalisé avec les... Ça. Small Wild Rose. Avec les roses comme ça. Pas les classiques. Voilà. Du coup, je veux faire toute cette déco en accéléré. Et on se voit après pour finir cet album. Voilà pour la petite déco. Du coup, maintenant, je veux mettre tous les die-cuts à leur place. Et c'est tout pour aujourd'hui. Il me reste juste à moi de faire une petite déco en intérieur. Mais tout simple. Il y a des pages où je n'ai pas mis des perles, de la dentelle et des choses comme ça. Et je veux continuer. Et des die-cuts aussi. Mais ça, vous connaissez déjà parce que... Normalement, et pas que normalement, sur 100%, la présentation, c'était la première vidéo. Et après, on a continué avec... Les tutos de pages et tout ça. Du coup, si vous n'avez pas vu jusqu'à maintenant la présentation de cet album, je vous laisse le petit lien. N'oubliez pas que vous avez encore le code promo pour 10% de réduction sur tous les articles stampéliens. J'espère que vous l'aimez beaucoup, comme moi aussi. N'oubliez pas que cet album, il est à la vente dans ma boutique. Je mets le lien aussi dans la barre de description. Je vous fais comme d'habitude, plein, 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 plein de bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle aventure ensemble. Je vous fais plein de bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501